... Chers frères pendant le sacerdance ministériel, vis-à-vis les invités à l'hôpital de la Cagaté. Bien-aimé, Seigneur, nous avons dans l'état récits de ce jour plusieurs récits de vocation. La première, après la vocation de Samuel, cet enfant de sa maman avait désiré, avec beaucoup de passion et beaucoup d'amour, et qu'il a congé à son Père, au Dieu du ciel et de la terre, pour qu'il soit tout le temps au service du Seigneur. Nous avons ensuite la vocation de quelques disciples du Seigneur Jésus, sans parler de la vocation de Jean-Baptiste. Et ensuite, nous avons notre propre vocation, que nous verrons au cours de ces journées. Jean-Baptiste voit passer le Seigneur Jésus, qui déroulait le vent de la terre. Et Jean-Baptiste, dont la vocation vient de montrer justement la présence de Jésus-Christ, dans, au milieu du peuple de Dieu, c'est-à-dire la vocation du Précurseur, il montre le Christ, le Messie, à ses deux disciples. Il prépare même ses disciples à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Il prépare ses disciples à être les disciples de Jésus-Christ. Il ne s'approche pas à ses disciples. Il arrive souvent aux éléments que les professeurs, s'approchent à leurs propres disciples et ne veulent pas les préparer à passer la paix pour continuer à faire réellement ce pourquoi il les afforte. C'est d'ailleurs ainsi que les disciples l'ont compris lorsque Jean a dit « Voici l'Agnon de Dieu » et ils ont compris qu'ils devaient suivre Jésus. Jésus se retournant, leur donnant que chercher, que chercher. les disciples lui disent « Mais vous ne me répondez pas. » Jésus demande, leur pose une question beaucoup plus grande que cherchez-vous. Ils répondent presque facilement « Mais vous ne me demandez pas. » Jésus, comme toute réponse, leur dit « Venez et vous verrez. » Ils subirent l'âme et ils virent où ils restaient. Et ils passaient toute la journée avec lui. Ils meurent avec lui auprès de vous. Voilà les débuts de ce récit de Jean-Baptiste, ses disciples et les débuts de ses disciples avec Jésus-Christ. Mais ce qui est beau, c'est qu'aussi tôt après cela, le lendemain matin, l'un des éméniecides, André. André. Pas que vous pouvez, Pierre. André, Amen. Pierre, son frère, à Jésus. Oh, Jésus. Lui a découvert Jésus. Il a trouvé Jésus. Et il a même son frère à la Jésus. Et nous voyons que Jésus pose le regard sur Pierre. On dirait presque qu'il est mort. Il pose le regard sur lui. Et il dit, « Tu es Simon, la Fils de Jean. » Jésus le connaît déjà et il appelle dans son nom. Il dit, « Tu es Simon, Fils de Jean. » Désormais, tu t'appelleras « Fier ». Désormais, tu t'appelleras « Géphane ». Jésus change de nom. Ce qui est un signe qui lui donne une mission spéciale. Et cette mission est effectivement spéciale. La mission de Pierre Somaque. D'être la pierre sur laquelle le Seigneur batira son Église. « Changement de nom. » « Changement de mission. » Et nous voyons un peu plus grand Philippe qui était aussi ses disciples de Jésus-Christ. Philippe prend la table à elle et il lui dit, « Celui sur qui Moïse et les prophètes ont écrit, nous l'avons connu, c'est Jésus, fils de Joseph de Nazareth. » Et Nadalaël dit de Nazareth, « Que peut-il sortir de notre mort ? » Avec plein de cris à l'aide de l'Église. Il dit de Nazareth, « Qu'est-ce qu'il peut sortir de notre mort ? » Et puis, il lui dira, « Viens écrire, tu le verras. » Et Nadalaël a dit, « Et quand Jésus le roi, il dit, « Voilà, un Israélique en qui il n'y a pas de la liste. » « Un Israélique en qui il n'est pas capable de mentir. » Et Nadalaël a dit de lui, « Mais Seigneur, vous connaissez-vous ? » Et Jésus lui dit, « Avant que Philippe ne nous croit, lorsque vous étiez sous le fédé, je vous ai venus. » Et directement, Nadalaël fait sa confession d'enfant, comme il la fera plus tard. Et il dit à Jésus, « Mais tu es le roi d'Israël, tu es le fils de Dieu. » Qu'est-ce que nous entendons ? « Veuillez et vous verrez. » Le Seigneur a dit, « Chacun a toujours son rôle, venez et vous verrez. » Et lorsque nous n'hésitons pas et que nous suivons le Seigneur, nous allons voir la lumière d'air. Le Seigneur va découvrir son mystère. Le Seigneur nous conduira plus loin que nous nous sommes allés. Et qu'est-ce que nous voyons ? Philippe, comme André, comme Jean, nous ont comme mission de conduire les gens à Jésus. Nous, comme qui sommes chrétiens aussi, combien de fois amenons-nous les gens à Jésus ? Est-ce que nous conduisons des gens à Jésus-Christ ? Est-ce que nous témoignons de Jésus-Christ dans notre vie ? Est-ce que notre vie de tous les jours est un témoignage à Jésus-Christ ? Voilà donc les questions essentielles que nous devons nous poser. Combien de personnes ai-je déjà amené à Jésus-Christ ? Et ma conduite, ma conduite de chrétien, de chrétien de n'importe quelle vocation, de n'importe quelle vision dans la société, de chrétien que je suis, est-ce que ma conduite est de nature à amener les gens à Jésus-Christ ? Et si notre conduite n'est pas de nature à conduire les gens à Jésus-Christ ? Comment soins-nous à Jésus-Christ ? Demandons au Seigneur de nous aider à témoigner de lui, de nous aider à ne pas être préniants, de nous aider à aller vers lui. Et comme la tabelle, le Seigneur dit, voilà un méritant de l'Israël en qui il n'y a pas de malice, qui est incapable de mentir. Et alors la tabelle fait ça, je trouve, le mensonge dans notre vie, le mensonge dans notre profession, le mensonge dans notre société. Puisqu'il est un peu systémique, nous devons changer notre société pour que cette société soit de nature à nous aider tous à avancer vers Jésus-Christ. Cela suppose que réellement, nous croyons en Jésus-Christ. Est-ce que nous avons réellement la foi en Jésus-Christ ? Notre foi est-elle une foi solide ? Ou bien notre foi est-elle une foi pour que nous croyions capables de surlever le montagne de qui, en fait, nous voulons à notre chance ? Demandons donc au Seigneur Jésus de nous nuire à lui. Demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous amener à lui. Demandons donc au Seigneur Jésus de nous aider à demeurer avec lui pour que notre vie soit une vie valable. que notre vie soit une vie qui témoigne de Christ et que notre vie ne soit pas qu'une vie sans valeur. Le Seigneur nous a changé de nom. Nous sommes chrétiens. Soyons-en dignes. Le Seigneur nous a tentés vers lui, suivant le tout et toujours, avec sincérité, fidélité et avec foi. Merci. Sous-titrage ST' 501